Les reins sont assez impressionnants, près d'un quart du volume de notre sang leur parvient chaque minute, ce qui fait à peu près 1,2 litre de sang qui passe chaque minute par les reins, pour une personne moyenne qui aura à peu près 5 litres de sang, qui circule dans ses vaisseaux sanguins, ce qui fait qu'en 5 minutes, tout le volume de sang de cette personne est passé à un moment donné ou à un autre par les reins, et ça c'est quelque chose qui est à la base du fonctionnement des reins, puisque leur mission principale c'est de filtrer le sang et de le débarrasser de ses déchets, et bien il faut en permanence qu'une grande quantité de sang arrive aux reins pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. On va voir un peu plus en détail comment tout ça se passe dans cette vidéo. On va faire d'abord un peu de place. Donc ce qu'on sait c'est que du sang artériel arrive aux reins, par les artères rénales, et qu'à partir de ce sang, les reins sont capables de produire de l'urine. Ça c'est en quelque sorte la vue d'ensemble de ce que font les reins. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce système de filtration du sang et d'élimination de l'urine ? Et bien c'est une façon de se débarrasser des déchets produits par nos cellules. On sait que les cellules de notre organisme produisent des déchets par leur fonctionnement, qui créent des molécules dont l'organisme cherche ensuite à se débarrasser. Certains de ces déchets ont aussi des effets, comme modifier le pH ou l'osmolarité. Et ça ce sont des choses qui sont très régulées dans notre organisme, parce que si ce n'était pas le cas, les réactions chimiques qui se passent à chaque instant dans nos cellules pourraient très rapidement avoir beaucoup de mal à se produire. Par exemple si le pH variait de façon trop importante. Et tout ça ce sont des choses qui sont régulées par les reins. On va voir comment. Donc le sang arrive au niveau des artères rénales. On a une artère rénale qui arrive de chaque côté, et qui se ramifie ensuite à l'intérieur du rein, jusqu'à former ce réseau très dense de vaisseaux, qui est représenté schématiquement ici, et dont on parlera encore plus dans une autre vidéo. Parce que c'est à ce niveau-là que se produit la filtration du sang, et le produit de cette filtration, ce premier filtra qu'on obtient à cette étape-là, c'est quelque chose qui n'est pas encore exactement comme l'urine qu'on élimine à chaque fois qu'on va faire pipi. C'est quelque chose qui doit être encore modifié, parce que certaines molécules doivent être réabsorbées, et d'autres sécrétées par l'organisme, avant que le sang puisse repartir des reins par l'intermédiaire de ces petites veines, qui se collectent pour former les veines rénales, qui ramènent ensuite le sang en direction du cœur. Donc on sait maintenant comment le sang entre dans les reins et comment il quitte les reins. Voyons maintenant quelles sont les fonctions des reins, ses principales fonctions. La première de ces fonctions, on l'a compris, c'est la filtration. La filtration des déchets dans l'organisme cherche à se débarrasser, mais qui risque aussi d'éliminer des molécules utiles à notre organisme, qu'on aimerait bien pouvoir récupérer. Donc pour ça, une deuxième fonction des reins, c'est une fonction de réabsorption, qui permet de récupérer certaines des molécules qui étaient filtrées à la première étape, pour leur permettre de retourner dans la circulation sanguine, et une troisième chose que les reins sont capables de faire, c'est de sécréter certaines molécules, par exemple des molécules qui n'auraient pas filtrées, ou peut-être pas en quantité suffisante, au niveau de cette étape de filtration. Il y a certaines parties des reins qui sont capables d'éliminer de façon active certaines molécules en les sécrétant dans l'urine. Et une quatrième fonction des reins, c'est justement de collecter ces urines, qui sont ensuite amenées au niveau de la vessie, par ces conduits qu'on appelle les urtères. Quand on parle des différentes fonctions des reins, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des reins est capable de remplir ses différentes fonctions, et qu'à l'intérieur de chaque rein, on a en quelque sorte des petites structures qui contiennent tous les éléments pour réaliser ces quatre fonctions, qui constituent autant de petites unités fonctionnelles, qu'on appelle des néphrons. Et pour comprendre la façon dont sont organisés ces néphrons à l'intérieur du rein, il faut connaître les différentes parties du rein. Chacun des reins est entouré par une capsule, un tissu conjonctif qui protège les reins. Ce qu'on voit ensuite, c'est qu'il y a comme une sorte de première épaisseur dans le rein, qui s'appelle le cortex rénal. Cortex, c'est un mot qu'on peut entendre associé dans d'autres situations, par exemple on parle du cortex cérébral, ou du cortex des glandes surrénales, parce que ce que ça veut dire c'est l'écorce, donc c'est ce qui entoure un organe, ce qui constitue sa première épaisseur, alors que cette partie plus foncée ici, qui est plus centrale, c'est ce qu'on appelle la médula. C'est aussi un mot qu'on utilise dans d'autres occasions, par exemple quand on parle du canal médulaire des os, on parle du canal qui est au centre des os, parce que médula, c'est un mot qui veut dire au milieu, donc cette partie plus centrale ici des reins, c'est ce qu'on appelle la médula. Et ce que font les néphrons, c'est qu'ils partent du cortex rénal, avant de plonger dans la médula, de revenir par ici et de plonger à nouveau. Il y en a d'autres ici, qui plongent moins profondément dans la médula, mais qui plongent quand même, parce que c'est ici qu'ensuite l'urine est collectée, au niveau de ces cavités plus grandes, qu'on appelle des calices. Et on verra plus en détail dans une autre vidéo la structure de ces néphrons, mais ce qu'on voit c'est qu'ils partent de cet endroit très vascularisé, qui est le cortex rénal, et qu'après tout un circuit, ils déversent l'urine qu'ils ont collectée au niveau des calices, qui sont comme des cavités, qui convergent à leur tour tout ensemble, pour former une cavité encore plus grande, qu'on appelle le bassinet. Autrement dit, le petit bassin, c'est-à-dire l'endroit où se collecte l'urine, au niveau de chaque rein. Et c'est ensuite à partir de ces bassinées que l'urine quitte les reins par les urtères, pour se retrouver stockées, au moins provisoirement, au niveau de la vessie. Une dernière chose qui nous reste à nommer, maintenant qu'on a fait le tour de ces différents éléments, qu'on a vu les grandes lignes de l'anatomie des reins, c'est un autre terme qu'on utilise en anatomie, pas seulement pour les reins, mais aussi pour d'autres organes, pour désigner une région qui regroupe plusieurs éléments, comme ici. On a à la fois une artère, une veine, et un autre type de conduit, qui est ici un urtère. Et bien ça peut être utile de savoir que c'est cet ensemble, constitué de ces trois éléments, qui arrivent au niveau de chacun des reins, qu'on appelle le hil rénal. On trouve aussi un hil au niveau du foie, et au niveau de chacun des poumons par exemple, et c'est ce qui désigne l'ensemble de ces trois éléments qui connectent chacun des reins au reste de l'organisme. Et pour finir, maintenant qu'on a vu un peu plus en détail l'anatomie des reins, si on en revient aux principales fonctions des reins, et qu'on se demande à quoi servent ces différentes fonctions, quel est l'objectif de ces différentes étapes ? On sait qu'un des objectifs de la production d'urine, c'est l'élimination de certains déchets produits par l'organisme. Donc ça, ce serait comme une des choses que sont capables de réaliser chacune de ces unités fonctionnelles des reins, que sont les néphrons. Et donc ce que les reins dans leur ensemble font, c'est de participer à l'élimination des déchets. Et en fait, en faisant ça, les reins contribuent à un autre phénomène important qu'on appelle l'homéostasie. C'est un grand principe de la biologie qui fait référence au fait qu'il y a des choses qui doivent rester assez constantes dans notre organisme, qui peuvent varier, mais qui doivent pouvoir revenir à une sorte de valeur de base si elles s'en éloignent. C'est le cas par exemple du pH de notre sang. C'est le cas aussi de la tension artérielle. C'est ce qui se passe par exemple quand les néphrons et donc les reins éliminent par exemple les ions Na+, en excès dans notre organisme. Et bien en faisant ça, ils évitent que la tension artérielle monte, ce qui serait le cas si trop de sodium restait à circuler dans le sang. Et il y a aussi d'autres choses que les reins sont capables de réguler, comme par exemple l'osmolarité, c'est-à-dire la quantité d'osmoles, de particules osmotiquement actives dans notre sang. Donc en plus de l'élimination de déchets comme par exemple l'urée ou d'autres déchets fabriqués par nos cellules, mais aussi certains médicaments par exemple, et bien les reins contribuent à réguler des paramètres importants pour le bon fonctionnement de nos cellules. Voilà pourquoi on a autant besoin d'avoir des reins qui fonctionnent bien pour qu'ils soient capables de filtrer cette grande quantité de sang qui leur arrive chaque minute et maintenir ainsi ces paramètres importants dans une zone qui permet à nos cellules de continuer à fonctionner. et puis on a aussi un petit peu de filtrer, et puis on a aussi un petit peu de filtrer. Sous-titrage ST' 501